Bonjour, laissez-moi vous parler aujourd'hui d'une légende de la mer, Robert Surcouf, le plus illustre des corsaires aux qualités de marins et de combattants extraordinaires. Né en 1773 dans le port corsaire de Saint-Malo en Bretagne, Surcouf descend d'une famille riche, dotée d'une solide réputation. La famille de Surcouf était originaire d'Irlande et a débarqué en Bretagne suite aux persécutions anglaises. Sa détestation de l'anglais provient donc de son histoire familiale. Très tôt, le jeune Robert montre un tempérament explosif ne reculant devant rien, au grand détriment de ses parents. Pour calmer l'excès de fougue du jeune Robert, ses parents l'envoient dans la marine, il n'a alors que 13 ans. Malgré la difficulté de la profession, Robert devient un mousse sur le héron et développe même de grandes qualités de marin. Robert Surcouf va se révéler être un navigateur d'exception. Connaissez-vous son histoire ? Non ? Je vous explique. Mais avant de vous raconter cette histoire, notre histoire, je veux vous dire que vous pouvez soutenir mon travail sur l'histoire de France en commandant un livre de ma maison d'édition ou en faisant simplement un don. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens en description de cette vidéo. Merci. En 1788, âgé de 15 ans seulement, il embarque comme volontaire sur l'Aurore, un énorme bateau en partance pour les Indes. Le jeune mousse semble se passionner pour son métier au point où un officier le remarqua et l'initia aux règles de la navigation. Sa personnalité fougueuse et courageuse va lui être d'une grande utilité quand en 1790, lorsque ce même bateau dériva sur la côte à cause d'un ouragan, Robert fera preuve d'un grand professionnalisme. Ses supérieurs décidèrent alors de le récompenser en le faisant officier de la marine marchande. Le voilà lieutenant de la marine royale. Robert, âgé de 18 ans et devenu un homme à la carrure impressionnante, ne se plaisait que sur les mers. Alors, quand en 1792, il dut revenir en Bretagne, il ne pensait déjà qu'à repartir. Sa carrière de corsaire était lancée. Arrêtons-nous un instant sur ce qu'était le métier de corsaire. Le corsaire était bien souvent armateur ou simple capitaine d'un bateau civil armé et n'agissait que sur l'être de marque délivrée au nom du roi. Il était officiellement une force militaire complémentaire à l'armée royale. Il n'intervient que dans l'intérêt de son pays et il ne peut attaquer que les ennemis de la couronne. Revenons à notre corsaire national. Le 22 octobre 1794, à l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, Surcouf va vivre en tant qu'enseigne auxiliaire son premier baptême du feu. Les britanniques, dotés de deux bateaux impressionnants armés de 54 et 60 canons, bloquent le port de l'île. Tandis que Surcouf et les siens approchent de l'île avec seulement quatre petits navires, le combat s'engagea pendant cinq heures près de l'embouchure de la rivière Noire. « Victoire ! » hurla Surcouf sur le pont de son bateau. Les britanniques, assaillis par les français, durent s'enfuir sur le champ. Le blocus fut levé pour quelques semaines. Le 7 octobre 1800, Surcouf, devenu un corsaire aguerri, croisa la route du Kent, un imposant navire de la compagnie anglaise des Indes orientales. Le capitaine anglais, certain de son coup, voulait châtier l'abjecte français, qui, doté d'une flotte bien moins impressionnante que l'anglais, avait osé le défier. Malgré un nombre d'hommes inégal dans les navires 400 anglais contre 160 français, en quelques petites minutes, la bravoure de Surcouf et de ses hommes eut raison des britanniques. Dans ses mémoires, le corsaire Ambroise Louis Garneret fait parler le corsaire breton. « Par bleu, mes amis, s'écria Surcouf, nous pouvons nous vanter d'avoir assez bien employé notre journée. Il nous a fallu escalader sous une grêle de balle une forteresse trois fois plus haute que notre navire et combattre chacun trois anglais ennemis. Je savais à quel formidable équipage nous allions avoir affaire, mais pas si bête de le dire, pour décourager l'équipage. » Et le commandant anglais de lui répondre « Vous, français, vous vous battez pour de l'argent. Et nous, anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf lui répondit cette phrase d'anthologie « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Surcouf rentra en France le 16 novembre 1800 tout couvert de gloire et avec une cargaison de plusieurs millions de livres. En 1801, âgé de 27 ans seulement, de retour à Saint-Malo, Robert Surcouf épouse Marie-Catherine Blaise qui l'aimait depuis si longtemps. Robert Surcouf repartit un temps sur les mers en direction des Indes où il multiplia de grands exploits aux grands dames des Anglais qui le surnommaient « l'ogre du Bengale ». A la chute de l'Empire, il retrouve Saint-Malo, la cité de son enfance, où il travailla comme investisseur jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui le 8 juillet 1827. Il rendit son âme dans son château à Riancourt à Saint-Servan. Le métier de corsaire s'éteint avec la mort de Surcouf puisque la guerre de course, comme on l'appelait, fut abolie définitivement en 1856. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France !